Bonjour, merci Guy, merci à tous. Je dois vous dire que je suis très heureuse de revenir une seconde fois travailler avec vous dans cette communauté qui pose les questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Donc c'est un grand plaisir pour moi. J'espère ne pas décevoir ceux qui ont déjà entendu mon topo sur la famille parce que Guy a insisté pour que je le reprenne, étant donné que c'était le thème d'aujourd'hui. J'essaierai d'y associer d'autres travaux plus récents sur les transformations du rapport à l'apprendre, peut-être en conclusion, parce qu'ils ont aussi un rapport avec ces difficultés que nous connaissons avec les familles. Alors, on le sait maintenant, depuis une quarantaine d'années, il semble que la coopération entre les familles et l'institution scolaire soit devenue problématique. On ne parle que de malentendus, de différents, d'incompréhension réciproque, de difficultés pour les familles à comprendre quelles sont les missions de l'école et inversement de difficultés pour l'école de comprendre les comportements de certains parents et les exigences des familles. Si l'on constate cette espèce de montée de l'incompréhension, c'est probablement qu'auparavant, il y a eu un relatif accord entre les familles et l'école. Et c'est cette dimension historique que je voudrais faire apparaître dans une partie de ma communication, parce que l'essentiel du travail que nous faisons pour comprendre l'éducation aujourd'hui est un travail dans la durée pour essayer de comprendre les mutations qui peuvent jouer sur les difficultés que nous connaissons. Alors, je vais me référer tout simplement aux travaux de Philippe Ariès pendant un tout petit moment pour vous rappeler que la responsabilité éducative conjointe entre les familles et l'école est un phénomène typiquement moderne. Alors, précisons que quand on dit moderne, on fait appel à la modernité philosophique, c'est-à-dire tout un mouvement qui démarre au XVIe, au XVIIe siècle. C'est à ce moment-là, comme dit Ariès dans ce livre qui fait autorité, l'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, c'est à ce moment-là que naît le sentiment de l'enfance, le souci du bien-être de l'enfant et de son développement. Auparavant, dans les familles traditionnelles, les familles de l'Ancien Régime, on ne développait pas de projet particulier pour l'avenir des enfants. Les enfants étaient en quelque sorte mêlés aux adultes. Le nouveau sentiment, ce sentiment de l'enfance qui apparaît, s'accompagne de manière simultanée de la création d'institutions de scolarisation méthodiques de la jeunesse. Je cite Ariès, « La famille et l'école ont ensemble retiré l'enfant de la société des adultes. Elles ont fait alliance au nom de l'amour qu'elle lui portait et se sont répartis les tâches éducatives dans son intérêt. Ainsi, l'émergence de la famille moderne attachée à l'avenir de ses enfants et la scolarisation massive de la jeunesse peuvent apparaître comme deux phénomènes corollaires, comme l'expression d'un même projet social avec une certaine complémentarité des fonctions. Aux familles, la sécurité affective, les soins physiques, la socialisation que l'on a dit primaire, c'est-à-dire la transmission des valeurs et des codes de la vie commune. A l'institution scolaire, la transmission des connaissances, l'éducation à la vie civique et la préparation d'un métier. Les deux institutions convergent, on pourrait dire convergées, pour assurer ensemble le développement de la personne de l'élève et son insertion dans la société, son insertion future dans la société. Ce projet partagé, cette convergence des rôles, ou cette association des rôles entre la famille et l'école, semble avoir disparu aujourd'hui. On remarque au contraire les expressions d'une certaine rivalité entre les familles et l'école et un regard critique sur ce que l'école transmet. Les questions, on les a eues en France, je pense que vous les avez de manière récurrente ici aussi, du type à qui appartient l'enfant ? Qui est responsable de son éducation ? Qui peut déterminer ce qu'il doit apprendre ? Ces questions reviennent avec insistance. Et nous, à notre grand étonnement, cette année, à propos d'une réforme concernant l'introduction de l'égalité des sexes dans l'école, on a eu des levées de boucliers sur le thème « L'enfant appartient à la famille, c'est à la famille de transmettre ses valeurs, ce n'est pas à l'école ». Donc ce débat qui a existé au début de la scolarisation institutionnelle revient aujourd'hui de manière encore plus violente que dans les débuts. Un compromis plus ou moins boiteux a fonctionné tout le temps où les écoles étaient des sortes de sanctuaires et où surtout la confiance envers les institutions, publiques ou privées, était de mise. C'est ce temps-là qui est révolu depuis les années 70 qui connurent en Europe une telle démocratisation de l'école que l'on a pu croire à un moment que le fossé entre l'école et les familles provenait de la distance entre les familles populaires qui accédaient progressivement à l'école, dont les enfants accédaient à l'école, et la culture véhiculée par l'école. Vous reconnaissez les travaux très célèbres, en particulier de ceux de Bourdieu et Passeron. Ces travaux ont eu un temps leur utilité. Ils permirent de comprendre les raisons de certaines difficultés scolaires des enfants d'origine populaire. Le déficit linguistique, l'éloignement des codes de la culture bourgeoise, les exigences scolaires pas vraiment explicitées, implicites, etc. Ils donnèrent lieu à des actions de compensation, puis à des projets axés sur, justement, la nécessité d'échanger entre les familles et l'école et d'informer les parents des missions de l'école. Action d'information, invitation à participer à la vie de l'école, respect de la vie des parents concernant l'orientation, mise en place, Guy en a parlé, des conseils de parents d'élèves et partenariat avec l'école. Cependant, ces actions qui cherchent à changer l'image de l'école auprès des familles et de faire participer les familles à ce qui se passe à l'école, risquent bien, c'était le constat qu'on avait fait dans notre travail avec Marcel Gauchet et Dominique Otavie, dans les conditions d'éducation, de rester sans effet si l'on n'a pas pris la mesure des profondes transformations qui se sont opérées depuis ces années 70, en gros, pour être simple, et qui affectent nos sociétés en ébranlant manifestement les conditions même de l'éducation. Ces changements, vous ne l'ignorez pas, concernent en premier chef la famille, précisément. le premier espace de vie de l'enfant, la première responsable de l'éducation de l'enfant. C'est donc pour cette raison que nous sommes allés explorer, en nous appuyant, comme l'a dit Guy, sur des travaux de la québécois Daniel Dagenais, mais aussi sur d'autres travaux que nous avions à notre disposition, les transformations de la famille, les mutations importantes qui peuvent avoir des impacts sur l'éducation, qui peuvent ébranler les piliers sur lesquels reposait cette alliance dont je vous ai parlé, entre les familles et l'école, autour d'un projet commun de socialisation des enfants, d'insertion dans la vie collective. Donc, si vous voulez bien, je vais commencer mon exposé par quelques constats que nous avons faits, qui ont été le point de départ de notre réflexion, mais je pense que toute la journée va être consacrée à l'analyse de ces constats. Et depuis le moment où on les a faits, il s'est passé encore beaucoup de choses que vous pourrez apporter dans les ateliers. Mais je vais donner les faits les plus significatifs qui nous ont amenés à nous interroger sur le rôle des transformations familiales par rapport aux difficultés que connaît l'école. Dans un deuxième temps, j'aborderai quatre points qui concernent ces mutations, mutations de la famille et mutations sociales au sens large. Et puis, en conclusion, je ferai peut-être référence quand même à titre de propositions, justement, puisque Guy m'a demandé de faire des propositions. Or, moi, je travaille avec Marcel Gauchet qui répète assidûment qu'on n'a pas les solutions tant qu'on n'a pas vraiment bien analysé les problèmes. Donc, je vous propose surtout de tenter de les analyser. Et puis, les pistes de travail viendront d'elles-mêmes, je pense. Mais je vais quand même en proposer une qui, elle, émane de notre dernier livre Transmettre à prendre concernant les transmissions familiales. Merci. Merci.